Oh bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'être tranquille tout seul à la barre, de ce beau temps, sans personne qui vient te raconter sa vie. Oh, j'ai attendu ça toute la journée. Tiens, salut Roger, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Dis donc, tu sais pas la dernière ? On a appris quelque chose d'incroyable en mathématiques. Tu savais aussi qu'on pouvait calculer le périmètre et l'air d'un cercle. Tu sais, on a appris pour les rectangles, c'est très simple pour les rectangles. Eh ben, pour les cercles, c'est pas beaucoup plus compliqué, tu sais. Eh dis donc, t'as entendu Johnny, ce qu'elle a dit ? Maintenant, on sait comment calculer le périmètre et l'air d'un cercle. Alors, dis donc, je vais t'expliquer pour le périmètre. Tu prends un cercle, déjà, tu connais la différence entre le cercle et le disque ? Le disque, c'est l'intérieur, et le cercle, c'est l'extérieur. C'est juste le trait extérieur. Tu le savais, ça, Roger ? Ah, dis donc, je sais pas si t'as vu Billy, mais il a dit qu'il avait appris à calculer le périmètre d'un cercle. Eh ben, c'est plutôt simple, je vais te le dire. Tu prends un cercle, tu prends son rayon, tu l'appelles petit r, et ben, la formule, elle est très très rigolote. Ouais. Il faut utiliser un nombre un peu particulier, qui s'appelle pi. C'est un nombre qui est un peu bizarre. Et le périmètre, c'est p égale... Deux, multiplié par pi, le nombre bizarre, multiplié par r. Et tu sais ce que ça fait ? Si tu le lis d'un coup, sans les multiplier, ça fait deux pi r. Et pi, ça fait 3,14 environ, parce qu'il y a beaucoup de chiffres derrière. Mais on va résumer à 3,14. Je me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Du coup, si on prend un exemple... Roger, tu m'écoutes ? Prenons un exemple. Un, hein, hein, prenons un exemple. Donc, imaginons un cercle de rayon 3 cm. Eh ben, on applique la formule P, le périmètre. Donc, le tour du cercle est égal à 2, multiplié par 3,14 par pi, multiplié par r, qui fait 3. Ça fait donc 2 pi r. Ha, 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 2 pi r. Et si on calcule, ça fait 2 fois 3,14 fois 3, égale 18,90. Faut pas oublier l'unité de mesure qui est les centimètres, d'accord ? J'aurais mieux fait d'être sur un bateau en T, au moins les squelettes, ça parle pas. Tiens, salut Roger, tu connais pas la dernière ? T'as vu les autres ? Je sais pas ce qu'ils t'ont dit. On a appris à calculer le périmètre et l'air d'un cercle. C'est génial, hein ! Eh ben, moi, je vais t'expliquer comment on calcule l'air d'un cercle. C'est très simple. J'imagine que tu as entendu parler du rayon. On l'appelle petit r. J'imagine aussi que tu as entendu parler du nombre pi, ce n'est pas un peu bizarre. Eh ben, pour le calcul de l'air, c'est assez simple. Tu calcules A, qui est en clair, est égal à pi, le nombre bizarre, tu sais, celui qui fait 3,14. Voilà, celui-ci. Donc pi, multiplié par, je te donne en mille rosiers, r. C'est r au carré. Alors, laisse-moi t'expliquer ce que c'est le carré, puisqu'apparemment, tu connais pas. Le carré, on dit qu'un nombre est au carré s'il est multiplié par lui-même. Donc, prenons n'importe quel nombre, x, x au carré, c'est un nombre x multiplié par lui-même. Donc, 2 au carré, 2 fois 2 qui font 4. 3 au carré, ça fait 9. Ça compris, Roger ? Eh ben, attends, je vais te donner un exemple pour voir si ça compris. Prenons un exemple. On va prendre un cercle, le cercle de rayon 3 cm. Pour calculer l'air, Roger, je t'écoute. D'accord ? Donc, 3,14 multiplié par le rayon au carré qui fera 3, x 3, puisque 3 au carré, c'est 3, ça fait 9. Et si on calcule, ça fait 3,14 x 9, 28,28 cm carré, Roger. On n'oublie pas le carré, puisque c'est une r. Allez, salut Roger. Je repasse que vous avez un petit coup tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Merci. Je vous laissez un petit coup. Merci. Merci.